... Au pied des Alpes, le CHU de Grenoble. Ici, derrière chaque fenêtre, se dissimule une douleur. C'est vraiment une douleur épouvantable. C'est comme si on vous arrachait une dent à vif. J'ai toujours mal à la tête. Pour la majorité des patients, ces douleurs sont passagères. Mais parfois, elles s'installent pour ne plus jamais les quitter. Elles se transforment alors en douleurs chroniques. Lombalgie, migraines, lésions nerveuses, un véritable cauchemar dont souffrent 20% des Français. ... Ces maladies sont prises en charge ici, dans le centre de lutte contre la douleur du CHU. Jean-Pierre Alibeu est à la fois un spécialiste de la douleur et le responsable de l'unité. Et comme tous les matins, il enchaîne les consultations. Marie-Paul est une nouvelle patiente du centre. Qui est votre dentiste. À 72 ans, elle souffre de douleurs à la tête d'une extrême violence. Là, dans la tête, sur le côté, qui remonte jusque là. Ça fait comme des éclairs, des flashs, comme si on branchait l'électricité. Ça va vers l'œil ou pas ? Non, ça ne vient jamais dans l'œil. Ça vient sur le front ? Ça vient vers l'oreille. La crise que j'ai eue cet été, ça a duré tellement longtemps, je ne faisais que pleurer. Je n'ai plus un âge où on pleure, parce qu'on a mal à la tête, mais c'est vraiment une douleur épouvantable. Après, je ne peux pas me toucher. Je ne peux pas me coiffer. J'ai comme si j'avais une plaie. Cette douleur invivable, Mary Paulde la supporte depuis l'âge de 17 ans, soit plus d'un demi-siècle. 50 années d'une souffrance souvent méprisée par le monde médical, perçue comme secondaire ou inévitable. C'est vrai qu'il y a 30 ans, mettons, ou 40 ans, c'était une fatalité, la douleur. Mais encore il y a 10 ans, on voyait beaucoup de généralistes qui disaient, vous avez mal, on ne peut rien faire. C'est comme ça, il faut vous habituer, il faut prendre sur vous. Ça vous énerve quand vous entendez ça ? Ah ben oui, maintenant c'est un discours qui est inacceptable. Créés il y a 15 ans, les 130 douleurs offrent désormais aux douloureux chroniques un refuge qui n'existait pas auparavant. Ici, leur douleur est prise au sérieux. Un espoir est autorisé. Trois quarts d'heure plus tard, la consultation de Mary Paulde s'achève. Là, je ne suis pas très mal. Pour l'instant, je vous prescris un médicament et je vous prescris des radios. Après une première consultation, Jean-Pierre Alibeu n'a ni solution miracle ni même un diagnostic définitif. Car la douleur chronique est complexe, rebelle. Mais désormais, Mary Paulde est suivie. Et pour elle, la fatalité n'est plus de mise. Voilà, on a toujours des solutions. Pas forcément pour faire disparaître la douleur, mais au moins pour la rendre plus acceptable. Les malades qui ont mal de façon intense et depuis longtemps, on les traite, ils me disent parfois « Ah ben, la douleur a diminué de 50%. » Mais les 50% que j'ai plus, c'était les plus insupportables. Ce qui reste, je peux gérer. Pour parvenir à ce résultat, plusieurs méthodes sont utilisées auprès des 1500 patients du centre. Acupuncture, ostéopathie, psychothérapie, infiltration, hypnose, médicaments. Dans la lutte contre la douleur, la pluridisciplinarité est une arme fatale. Le patient est soigné dans sa globalité, le corps et la tête. Le corps et la tête, c'est l'esprit de cette séance qui commence. Dans cet atelier, les médicaments sont les pinceaux et la gouache. Nous sommes en art-thérapie. C'est sur un portrait. Vous, et puis le portrait de votre bobo, de votre douleur, de votre problème. Si c'était quelqu'un, vous pouvez y aller de côté imaginaire. Ça peut être du fantastique, ça peut être symbolique, un magicien, j'en sais rien, une sorcière. Un ogre. Ce qui fait peur, c'est ce que l'on ignore. Le fait d'affronter l'adversaire, ça va mieux. D'accord ? D'accord. On se rend compte que ce n'est pas nous qui n'allons pas. Combien de vous ont dit ? C'est moi qui cloche, c'est moi qui ne vais pas, je suis nulle, je n'arrive pas à guérir. Vous allez voir, ce n'est pas vous. Oui, mais au début, on se sent seuls. Sur le papier se pose alors une migraine insupportable, un membre fantôme, une lombagie qui handicap toute une vie. Chez les douleurs chroniques, le mal physique est indissociable de la souffrance psychologique. Et sous les pinceaux de l'art-thérapie, une profonde détresse n'est jamais bien loin. Comme Philippe, prisonnier d'une insupportable lombagie qui l'a privée de son travail et qui le ronge de l'intérieur. Sentiment d'être prisonnier de ma douleur ? Sentiment d'être prisonnier de ta douleur. Et qui c'est ta douleur ? Qui t'a mis en cage ? Parce que là, la cage, c'est neutre. Est-ce que tu arrives à le voir ? Tu n'es pas obligé de nous le dire, mais est-ce que toi, tu le vois à l'intérieur ? Qui t'a mis en genou ? Non ? D'accord. Et Moustapha, il y a quelque chose ? Alors c'est quoi ce pot ? Pareil, tu ne sais pas ? C'est ta douleur. La douleur. Quand on en arrive à un stade où la douleur est tellement présente que vous la vivez au quotidien, je vous dis, moi j'ai piqué dans une dépression. Avec l'art-thérapie, le mal-être de Philippe trouve un exutoire. En travaillant sur le corps et l'esprit, les patients du centre se délivrent de leur douleur, la plupart de manière temporaire. Mais parfois, dans quelques cas, la libération est totale. Bonjour. Comment allez-vous, Merveux ? Eh bien, bonne année à vous. Bonne année à vous. Et vous aussi, Merveux. Vous allez bien ? Joseph est un patient du centre. Il y a trois mois à peine, il ne pouvait plus parler. Une douleur insupportable lui paralysait le visage. Aujourd'hui, grâce à une technique de stimulation magnétique, la souffrance a disparu. Et la preuve ? Son harmonica. Ce musicien professionnel avait dû tout abandonner, ce matin, il remonte sur scène, devant ses médecins. C'est dur, hein ? Ah, il est lent, hein ? Super, super. Là, je commence à reprendre, je suis content. Voilà, il est content. Là, c'est tout des notes que j'ai en tête depuis 40 ans. J'essaie de faire un effort et c'est très difficile. Ça nous déclenche beaucoup d'émotions de voir que les gens revivent ce qu'ils vivaient avant. La douleur, c'est une perte. Ils ont laissé tomber tout un tas de choses qui étaient importantes pour eux. Et quand ils reprennent comme là, quand on l'entend rejouer, je trouve que vraiment, ça nous donne du bonheur en tous les cas. C'est vrai. On va faire le point sur les consultations, les délais... Retour à la réalité pour Jean-Pierre Alibeu. En ce début d'année, il fait un point sur les plannings qui sont particulièrement chargés. Vous concernons, vous avez 4 mois d'attente, monsieur Alibeu. 4 mois. Déjà. Ça fait beaucoup, hein ? Ça fait beaucoup. Beaucoup de trop ? Beaucoup de trop. Sous-titrage Société Radio-Canada